L'agroforesterie, à la base, moi je viens de la Pépinière, et je voyais bien les bienfaits de l'arbre au niveau de la biodiversité, tout ce que ça peut apporter, et en même temps pour pouvoir optimiser la place, parce qu'on est sur de l'agriculture de petites surfaces, et du coup en installant des arbres fruitiers, entre nos cultures, on optimise la place. On a nos rangs d'arbres, des hautes tiges, tous les 8 mètres, des fruits à pépins, sur ces rangs on a du framboisier, cassis, groseilles, casseilles, on a de la rhubarbe, on a des artichauts, on a des cardons, donc des vivaces, et donc entre ces bandes on fait des annuels. Donc on a une gestion des bandes enherbées pour ne pas que ça monte à graines, mais on laisse quand même une végétation haute pour faciliter le déplacement des animaux. On met aussi des tas de bûches ou des tas de branches sur les rangs d'arbres pour faire des refuges, pour optimiser la biodiversité, et on a fait le choix aussi de mélanger les variétés pour faire de la confusion, mais du coup j'avoue que ça ne facilite pas non plus la récolte. Et après, au niveau de la gestion, on cultive une bande sur deux, c'est-à-dire qu'il y a une bande en jachère ou en engrais vert, mais jachère spontanée, et une bande en culture. Ce qui fait qu'au moins pour la récolte, si besoin, on peut remonter avec le tracteur un rang sur deux, voilà, pour faciliter la récolte. On va vers le non-travail du sol de plus en plus, voilà, en associant des engrais verts, etc., des paillages et des couverts permanents, plastique ou paille. Pour nos bandes de courge, par exemple, c'est parfait, on fait les courges sur de la toile tissée, comme ça, ça nous prend toute une bande jusqu'en bas. Et d'abord, on a bien amendé en fumier, du coup, pour les courges et pour les cultures à venir, et ce qui fait qu'une fois qu'on a récolté les courges, on laisse la bâche pendant tout l'hiver, et après on débâche sortie d'hiver, et là, comme ça, on peut faire nos racinaires là-dessus et tout, quoi. Énormément d'avantages, au niveau, déjà, même du cadre de vie, parce que plutôt que d'être sur une grande parcelle plate, en plein vent, on est sur le plateau, eh bien, on travaille à l'ombre des arbres, on est à l'abri du vent, donc ça, c'est pas négligeable. Toute la biodiversité que ça ramène aux insectes et aux oiseaux, qui, du coup, prédatent chenilles, limaces, papillons, carpocaps, etc., ça nous ramène vraiment un plus au niveau des paniers. Eh bien, du coup, à certaines périodes, ils ont des pommes, des poires, durant tout l'hiver, on peut même faire du jus de pomme, faire de la compote, ça ramène un plus. Et, pour les inconvénients, c'est des hautes tiges, donc là, on délègue la taille à quelqu'un qui a des échasses, voilà, qui est un tailleur professionnel, et au niveau de l'organisation du travail, ça complexifie le travail, puisque déjà, maraîcher, c'est un métier, arboréculteur, c'en a un autre. Donc déjà, ça amène double compétence. Donc ici, c'est une parcelle sur laquelle on a fait un essai dans le cadre du projet SMART. On a enregistré les récoltes d'oignons sur des rangs qui étaient soit proches des arbres, soit plus éloignés. Ça nous permettra de voir si on a un impact des arbres et des framboisiers sur les rendements en oignons à des distances plus ou moins proches de la rangée. En fait, je ne veux plus mettre de trucs racinaires qui sont quand même un peu gourmands, et quitte à mettre plutôt des salades ou quoi que ce soit au bord du rang. Voilà, des trucs moyennement gourmands. Parce que vraiment, des trucs gourmands, je vois bien qu'il y a quand même une limite. Alors, si c'était à refaire, évidemment, je prendrais plus de temps au niveau du choix variétal. Après, je pense que j'aurais revu la chose pour les mettre plus loin que 8 mètres. Au moins, être à 10, 12 mètres facilement. Parce qu'on a des arbres ici, des pommiers qui ont 25 ans, et je vois bien qu'ils sont à 20 mètres. Et déjà, ça fait quand même des beaux arbres. C'est vrai que c'est chouette, les arbres. Les gens adorent ça, en fait. Genre, émotionnellement, en fait, ça fait du bien.